Bonjour à tous, ici Aramatu, et je vais vous présenter mon de mémoire 38ème épisode sur la série Total War Street Kingdom avec Dong Zhuo. Nous étions arrêtés à la suite de plusieurs batailles difficiles. A partir de maintenant, je pense que les épisodes seront ponctués de batailles tendues à faire, enfin pas forcément tendues à faire, mais de batailles qu'on est obligé de jouer manuellement, sinon on ne va pas réussir à avancer par rapport à l'IA. Et le but va être de repousser ici, l'IA de ce côté, ici je pense qu'il y a Yuan Chu qui venait de nous déclarer la guerre, donc on avait fait une armée de défense dirigée par Tsai Mao ici, et on avait Lu Bu parce que je crois avoir vu une armée de Gong Sung Zan dans le coin, qui redescendait vers Ying Shuang. Nous n'avions pas fini ce tour là parce qu'on avait déjà des réformes à faire. Je ne me souviens plus trop vers quoi on allait. De mémoire, on cherchait le mandat du ciel je crois, et donc on allait débloquer pour avoir la cavalerie lancière, mais également le bâtiment unique de conscription niveau 4. Voilà ce qu'on avait fait. Tiens, on pourrait faire ça aussi. Je n'ai pas trop de commerce dans cette ville. Je ne sais pas pourquoi l'IA fonce autant sur le commerce, alors que voilà, il n'y a pas de masque. Donc on va faire cette bataille là, où on va aller éclater Yuonu. Voilà, en bataille nocturne. Ça nous dit qu'on a une victoire à l'Apyrus normalement, mais on va avoir une très très belle victoire. Ah, il est en mode campement. Donc en plus, on va pouvoir lui casser lui casser ses tours de siège avec nos flèches enflammées. Alors, le secret des batailles en mode campement, c'est que les tours ont une certaine portée, comme vous pouvez le voir, et que théoriquement, si on se place bien, avec des archers à 250 de portée, on est censé pouvoir y mettre feu. Y mettre feu sans que les tours puissent nous foutre dessus, mais de toute façon, au pire des cas, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer une unité de lancier avec chaque infanterie en fait. Donc là, je vais mettre mes archers ici. Je vais mettre mes deux petits bonhommes ici. Donc là, je vais toujours hors de portée des tours, normalement. OK. Je vais en mettre deux devant pour l'instant avec ça. Et je vais en prendre un de chaque côté que je vais avancer avec mes archers, juste pour pouvoir shooter sur... qui vont shooter sur les tours pour les enflammer. Alors, au niveau de la cave, on va se mettre là, on va se mettre là. Ça ne va pas être une grosse partie pour la cavalerie. Go aussi, ici. Maowann, ici. Et goût au tout, ici. OK. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on va focus ? On va sur mon focus, tout ce qui est garde-lancier. Ce qui est aussi garde-lancier dans un gros tas de troupes. Le but va être de faire le plus de dégâts possibles avec mon catapulte avant d'entrer. Lui, il va aller jusque là pour essayer d'aggro les flèches. Ouais, j'espère qu'il est en... Voilà. Et lui, il est déjà comme ça. Il va aller jusque là. Voilà pour l'instant notre ordre de départ. C'est moi où il sort ? Oh, il est en train de sortir. C'est très bien. Hop, on va juste faire remettre nos assis devant nos troupes. Ok, il faut plus ça avec toi. Non, j'ai pas envie de faire des duels, mais pas ce que j'aimerais. Mais bon, j'ai pas envie de faire des duels et là, arrêter de voir. Avant, il aurait aggro tout un tas de flèches avec ses unités. C'est assez important que tu l'aurais fait. Hop là, non. Toi, tu vas être un mode... Ok, il faut faire ça pour être tranquille. Tu vas être un peu plus à l'heure. No. Vas-y. Vas-y. Vas-y, tu vas-y. Tu vas-y. 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 V'y, tu te vas-y. Vas-y. V'y, tu vas-y. Tu vas-y. Tu vas-y. Tu vas-y. On peut y avoir une danse dans cette voie. Et il aura fait un sacré mouvement en sortant les flèches parce que moi je fais dépenser quasiment toutes mes flèches. Ah c'est la première fois que Liam me fait une stratégie de ce style-là. J'aime beaucoup. Non, non, merde, p*** c'est qu'il y a deux infos quoi. Neาง pas de kom refuge. J'aime beaucoup pour le проход. Les parents, on peut faire un disease. 都 ressemblerait sur quelque chose. He'vou auntie, ici. Et nous voyons la fin de la vie. Et nous voyons l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Je ne sais pas si ils le battent, pas de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Je n'ai peut-être pas vu dans la bataille, mais je vois que ce général là avait le truc d'antiflèche. Peut-être que je n'ai juste pas fait gaffe. Donc nous avons battu tous les généraux ennemis. On va juste attendre que cette tour la brune. Et ensuite on va ramener les trois tireurs ici. Et on va focus, en fait il est un garde armé d'épée de Jihan. Avec lui. Il n'y a plus de munitions les gars. Je ne sais pas où sont les derniers nouveaux d'hommes qui me restent de mêlée, mais on va devoir faire une charge de mêlée. Dans le tas ennemis. Dans le tas ennemis. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va charger ici avec une cavalerie. Celle-là, on va charger ici avec l'autre cavalerie. Eux ils vont aller intercepter eux directement. Donc on va mettre sur pause. Alors ce qu'on va faire. Toi tu vas charger ici. Toi tu vas charger ici. D'ailleurs vous allez tous passer en bouclier maintenant. Toi tu vas te mettre là comme ça. Toi tu vas charger ici. Toi je ne sais pas trop encore. Donc toi tu vas foncer sur la milice armée de sabre. Toi tu vas foncer par là. Et mes généraux, il y en a un qui va aller là. Et l'autre qui va passer par l'autre côté. Et l'autre qui va passer ici, il y a tout ceux qui vont faire ça. Tu vas�� aujourd'hui. Nonเสut j' Aurai là. C'est parti ! Bon c'était plus catastrophique que ce que je pensais mais au final il s'est passé et c'est le principal, la victoire est là, allez on va terminer la bataille, il lui reste encore quand même 400 bonhommes, j'ai perdu pas mal d'archers sur ces archers à lui, un de ces archers qui a fait 108 kills c'est énorme. Mais ouais non j'ai pas très bien joué cette bataille, pourquoi c'est plaisant de voir que des fois on ne joue pas bien, Pangu qui est téméraire, beau, franc et éclopé. Et bien écoute je vais te libérer parce que ton mineur est trop précieux, ton rival c'est... Je suis aussi ton rival en fait, c'est un peu dommage, c'est que ton patron est ton rival donc ça serait bien que tu ailles venir vers moi. Toi qui est administrateur, tu es impeccable, discipliné, ingénieux, honnête, créatif et bornes. Si je te tue, tu me donnes du coq à faire durcir, j'aime beaucoup. Euh... Où est-ce que je te fais venir chez moi ? En fait t'as quand même pas mal de traits vraiment positifs. Donc je vais l'employer. Je vais prendre la reconstitution bien évidemment. Et voilà ! Mon goût aussi qui vient prendre un niveau de plus, il va avoir l'attaque paralysante maintenant. Et on va continuer ma poursuite. Voilà. Par contre on va le mettre en délégué, j'espère que j'aurai pas trop de pertes. Ok, donc ça c'était une belle victoire, on va retourner à Henei maintenant. Alors là qu'est-ce que je fais avec cette ville ? Parce que cette ville là elle m'embête un peu. Soit c'est une ville où je pourrais faire du stockage de grains pour avoir de l'ordre public. Et où je pourrais faire plus de l'industrie en fait. Notamment l'industrie qui me donne de la... L'industrie qui va me donner de la moindre corruption de tous les commanderies adjacentes. C'est un truc que j'aime bien. Donc je sais pas trop comment je vais le faire. Mais en tout cas la façon dont c'est fait actuellement ça me plait pas. Donc je vais sûrement démolir en premier bâtiment. Au hasard celui là. Et je vais faire déjà un truc de défense ici. Alors Zhurong qui vient de passer le dével. Je vais peut-être lui dire d'aller attaquer Han Ping. Et assiéger Han Ping. Je pense que c'est son prochain bouge. Alors il y a quoi en défense ? Il y a pas grand chose d'ailleurs. Le mec qui a beaucoup de caves. Honnêtement la bataille on doit normalement l'éclater. Mais il est en défense sur des murs. Donc est-ce que je vais exiger la réduction pour voir. Ça ne passe pas. C'est dommage. Je pense que je vais l'assiéger gentiment. Je vais prendre la décision après. Je vais regarder un peu plus précisément à ce qu'on a donné. Alors donc là Lugun a plus de déplacement. Ici c'est mort. Ici j'ai perdu Shuho Fong. Et donc j'ai Diane Wei qui va se dépêcher d'aller attaquer Zen Jing ici. Et là je suis en état de siège. Pendant 6 tours. Donc ça va être très très vite. C'est ce qu'il y a au niveau des réserves. Donc il va falloir que je sorte très vite. C'est pas vraiment les conditions les plus hautes qui soient. Mais c'est pas grave. On va réussir à s'en sortir. Alors on va un peu vite fait. Ah non je suis en marche. Voir si je ne peux pas le faire. Là je vais changer en fait mes unités contre de la cavalerie lancière ici. Et je vais peut-être même en changer une des milices contre des protecteurs déçus. Voilà mon tour. Et donc ouais si je vais l'attaquer en fait. Plus je prends du retard en fait et moins la partie est cool. Donc je vais l'attaquer. Je vais essayer de casser une porte. Les détours en fait. Et puis je vais rentrer à peu près par la porte. Je suis quand même eu. Je pense que ça doit être ma meilleure armée. Celle-là. Donc je pense que au niveau du cassage de porte ça devrait aller. Alors ce qui est sûr c'est que là. On va pas passer par celle-là. On va passer ici. On va passer ici. Parce que là donc cette tour-là elle tire jusque là. Par contre ici elle ne tire pas. Donc on va prendre tous mes petits bonhommes. Par contre on a encore une fois de la pluie. Mais ça c'est un peu dommage. Je vais venir mettre là comme ça. Des câbles qui sortent où je sois plein. Un câble de chaque côté. C'est pas grave. C'est pas grave. Des câbles ici. Et l'autre ici. On va venir. On peut vous balader. Vous allez défoncer les ennemis. On va venir. On va aller. On va lancer la bataille. Alors. Étape 1. Casser. Je vais poser un trou dans le sueur là, comme je pense, et puis je vais avancer mes lancers et je vais les faire par toutes les flèches qui soient. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je pourrai balancer mon armament. D'ailleurs, je vais me faire un peu plus tard. Je vais vous faire un peu plus tard. Je vais vous faire un peu plus tard. Encore une une petite langue. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Et après je vais casser la dernière table ici Et celle-là si je peux Faut que je vais casser une autre Ok donc on joue 10 trous dans ses murailles Il ne reste plus que 15 arbalétriers dans son unité Ce qui est dommage sur elle c'est qu'on ne voit pas en fait les vraies morts des arbalétriers Ok non non c'est pas non c'est Attaquer la deuxième barricade là-bas C'est bon c'est cassé et bien maintenant on va tirer dans le tas On a pas besoin de tirer sur les archers parce qu'ils vont dépenser stupidement toutes leurs munitions On va accélérer e-stop Donc voilà Tous les archers finissent leur munitions C'est bon 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 抓緊 快速全進 做好準備 過 免陣 上吧 你儘可做得更好 願汝之刀鋒 利於汝之唇舌吧 炒毛兵 On va pas chuter sur un arboristique. Les speaks derobés pour un guerrier et c'est bon. Vous en aimez pas! Il y a une fois pour tout les membres de l'oeil. Cela se marge contre la guerre. Lehi becomes aencai. Joua dit à la guerre. Abonnez les bâtiments pour l'air. Il est donc vous devolvendez le C'est parti ! 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 On a cassé totalement le moral ici On va continuer à casser le moral de la ligne On a cassé le moral de la ligne Donc là toute la ligne est tombée C'est parti ! 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 J'ai oublié de jouer mes autres persos ! Non ? Donc j'ai dormi du Hurntan ici ! Donc on va envoyer... C'est parti ! Je ne sais pas ce qu'elle cherche à faire mais elle va le faire ! « Un Con Wrong » il est aussi en guerre contre Liu Bei C'est bon à savoir. J'ai un espion qui était le premier administrateur chez le chou. Le but ça va être d'attaquer son armée ici. Le problème c'est que je suis juste hors de portée de son armée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici en embuscade. Hop, et toi je vais t'envoyer au parquet d'hommes pour défendre. Tu vois, donc là il y a toujours une armée qui est floue d'ici. Donc ça va être un peu quand même de laisser Henei comme ça. Je ne vais pas trop avoir le choix. Je suis à portée de truc, donc il va m'attaquer. Je serai en fatigue maximale. Vu que je n'ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit, ça ne m'arrange pas trop d'être en cette ligne. Alors ce que j'aimerais bien, ça serait finir un coin et ensuite attaquer les autres. Donc je pense que je vais aller vers Pingyuan pour débloquer Pingyuan. Je pense. Et ensuite, on verra bien. Donc je serai dans deux tours, ça me va. Et le premier tour, je m'arrête. Portée de mes Ravitaïmon. Donc ça me va aussi. Il a deux armées ici. Ok. Alors, revenons dans le bouton ici. Ici, Zanzhen me prend course sur toute la map, c'est pas grave. Moi, je vais prendre cette province, je pense. Elle va peut-être aller là-haut pour débloquer les trucs. J'irai la chase après. Et ici, il faut absolument que je sorte. Donc là, je vais sortir et je vais faire la bataille ici. On est plus nombreux qu'eux. Le seul problème, c'est qu'il a trois généraux. Il faut absolument que je duelle, en fait, pas son champion, mais son mec d'avant-garde. Parce que généralement, c'est le tour. C'est où qu'il a les compétences les plus reloues, en fait, dans la partie. Je vais mettre mes bonhommes ici. Mes deux archers derrière, comme ça. Pas beaucoup de munitions sur mes archers. C'est pas trop grave. Toi, tu viendras après dans le combat. Toi, je vais t'avancer juste pour me lancer le duel très très vite. Sur le banc, c'est un cas d'avancé, je pourrais faire le duel. Et puis, on va attendre que mes renforces arrivent. Quoique, je pourrais peut-être mieux me positionner dans ces cas-là. Mes renforces arrivent assez bien. Genre ici. Je mets le mec ici, là. Ce n'est pas une énorme colline, mais c'est déjà ça. Je vais mettre mes bonhommes derrière. Et Zongyan va aller rusher le général ennemi. Ah, il n'y en a aucun qui veut se battre en duel. Ah, les fourbes. Ah, les fourbes. Ils ne veulent pas se battre en duel. Alors, on va se servir des brigands de la montagne noire, en fait, pour faire du flanking, même si ce n'est pas vraiment son rôle. C'est la meilleure chose que je veux pouvoir en faire, en fait. Donc, voilà. Et après, on mettra les archers au corps à corps et tout. On va essayer de se donner à fond pour ça. Il y a de la cave aussi. Donc, ça serait bien qu'on arrive à annihiler sa cave avant qu'elle charge dans nos archers. Je vais les passer vers la droite, en fait, je vais les faire en anti-caf plutôt. Normalement, ma ligne devrait tout venir. Ouais, j'ai 10% de l'esquivant plus sur les unités. Il y a 10% de l'esquivant plus sur l'esquivant plus sur l'esquivant. On a déjà les foutus ici, les 5NG, un peu de BG. C'est parti ! 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 Alors je pense que ça fait un petit moment déjà que je suis en train de tourner, ouais, ça fait 48 minutes, j'ai l'impression, un truc comme ça, ouais, c'est ça ! Donc je vais finir, donc je vais finir, donc je vais finir, donc je vais finir, donc je vais finir mon tour tranquillement et arrêter là pour aujourd'hui, donc j'ai pas grand chose à faire, là, plus qu'un tour avant d'avoir ça, ça sera génial ! C'est parti ! C'est parti ! en tout cas tout ce qui est ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on est quand même globalement en bonne position là Zangir ne courait un peu mais on est quand même en bonne position pour la suite on va pouvoir j'aimerais bien prendre tout le haut de la map avant de redescendre donc je pense que je laisserai une armée après vers le bas et et tous les autres je les ferai remonter pour prendre les trucs voilà je pense que c'est comme ça que ça va se faire en tout cas j'ai pas regardé ma diplomatie depuis un petit moment je peux faire un accord commercial avec Zang et donc je vais le faire directement sans négocier voilà voilà et bien c'était un joli tour je vais vous remercier tous de me suivre toujours sur cette histoire là et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée merci au revoir je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous